Il y avait deux exigences importantes au niveau de la programmation. C'est d'une part une bonne insertion dans l'environnement paysager, puisque c'est un bâtiment très isolé, qui plus est à 1200 mètres d'altitude, et situé sur une crête, donc relativement en vue. Et puis des exigences en matière environnementale, et notamment de performance énergétique. Et donc, notre modèle pour l'intégration dans l'environnement, c'était bien évidemment les fermes du Haudou, qui sont des volumes imposants, posés de manière souvent isolée dans le paysage. Et donc ça, c'est une des raisons pour lesquelles on a souhaité faire un bâtiment unique. Évidemment, cette unicité du volume nous intéressait également du point de vue de la performance énergétique. Les locaux d'accueil station sont tournés vers l'est, sous un porche pour être à l'abri de la neige. Le restaurant, lui, est orienté plein sud, parce qu'il a une terrasse qui se développe également plein sud, avec la vue à la fois sur la plaine de Pontarlier, à l'ouest, et sur les Alpes et le Mont Blanc à l'est. Les deux salles hors sac, elles, sont tournées côté nord, mais en fait, c'est l'endroit par lequel on arrive lorsqu'on arrive à ski. Elles prennent leur éclairage et leur ensoleillement par ces deux grandes sur-hauteurs, tournées plein sud. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ...